Bonjour Frédéric, bonjour à nouveau à toutes et à tous. Je suis Benoît Gobelot, je dirige l'agence conseil en communication matinale, qui est une agence conseil en communication 360 degrés. On intervient sur l'ensemble des médias à destination des personnes âgées et de leur entourage. Le parti pris, il est triple, c'est un peu l'actualité qui m'a permis de voir ça sous trois points. Je voudrais vous parler de l'événement de l'été, les Jeux olympiques et surtout les Jeux paralympiques. Je vais essayer de trouver le lien avec notre activité senior. Puis vous parlez un peu de politique, mais rassurez-vous, sans faire de politique. Et pour finir, je vous proposerai quelques vers d'un très beau poème de Victor Hugo, qui a un petit peu décliné du deuxième sujet. Cet été a été rythmé par nos Jeux olympiques de Paris 2024, 100 ans après ce de 1924. Le parallèle a souvent été fait entre ces deux dates et nombreux commentateurs laissaient à penser qu'entre ces deux dates, la France n'avait pas accueilli les Jeux. Alors moi, ça m'a fait sourire parce que comme j'ai un petit peu quelques années derrière moi, je me suis souvenu qu'en 1968, les JO d'hiver avaient lieu à Grenoble et avaient vu couronner le triple médaillé olympique en or, Jean-Claude Killy. Et en 1992, Albert Ville organisait les JO avec à sa tête un certain Michel Barnier. Tiens, on vient déjà sur le deuxième sujet. Il y a une dimension morale dans les Jeux paralympiques. On parle d'inclusion, de solidarité qui rentrent en compte désormais dans les Jeux olympiques. Ce qui n'était pas le cas dans le schéma mental des Grecs. Il n'y avait que les personnes valides. C'est sûr qu'il n'y avait pas eu de Jeux paralympiques dans un monde violemment aristocratique. Aujourd'hui, il y a une dimension morale, mais avant tout, ses athlètes sont formidables sur le plan sportif. Et il y a derrière également une véritable dimension de travail pour arriver au sommet de sa discipline et être récompensé car on lutte contre une nature qui a été abîmée par un accident ou une maladie. Ces Jeux constituent un formidable modèle de ce qui peut être fait pour l'ensemble de nos congénères, valides et invalides, en France et partout dans le monde. Mais il reste la question d'après. Que va-t-on faire pour intégrer davantage ces personnes qui ont une difficulté ? Le parallèle avec les personnes âgées pour moi est évident. Il est temps de regarder notre société les yeux dans les yeux. Notre société vieillit et ce n'est pas une tare car ces personnes âgées ont d'abord été jeunes, voire très jeunes, puis actives et ont participé à la création de richesses. Lorsqu'elles quittent le monde du travail, elles basculent souvent dans le bénévolat, ce qui est souvent valorisé financièrement et de manière incroyable. Le vieillissement de la population est une chance pour nos entreprises avec la création, la production et la distribution de services et produits dédiés. Donc, à nouveau, une création de richesses. À quand les Jeux Seigneurs ? Afin de montrer les exploits quotidiens réalisés par les personnes âgées. C'était le premier point de mon parti pris. Le deuxième, on va parler un petit peu de politique. C'est l'actualité. La nomination de Michel Barnier est, je l'espère, une bonne chose pour notre pays. C'est un homme d'un certain âge, 73 ans. C'est un homme d'expérience, c'est normal à cet âge-là. Un homme qui a une trajectoire cohérente, comme Bernard Cazeneuve, par exemple, qui n'est pas un gamin non plus, 61 ans. Sans oublier que tous les deux sont des bim-bim-boomers, dont je répète souvent qu'ils ne sont pas prêts de lâcher les commandes. Ils ont fait la société à leur image et voudront garder le contrôle jusqu'au bout. D'ailleurs, Mélenchon est également âgé de 73 ans. Et il ne semble pas vouloir lâcher la bride non plus. Alors que ces dernières années, voire ces derniers mois, entre Gabriel Attal, Jordan Bardella, voire Lucie Casté, des jeunes hommes et des jeunes femmes occupés le devant de la scène, et leur âge était le gage de leur qualité immense et la réponse à toutes les questions qui se posent à nous, mais certains les voient comme des gamins qui parlent sans arrêt, qui ne font pas ce qu'ils disent, ils ne disent pas ce qu'ils font, et qui décrédibilisent la politique. L'expérience ne se remplace pas. Le Premier ministre le plus âgé de la Ve République a remplacé le plus jeune. Et puis, autre sujet de réflexion qui vient de l'actualité politique, la réforme des retraites et l'âge pivot de 64 ans. Ce sujet est au centre des promesses de nombreux partis politiques, notamment des extrêmes, et devrait être traité par un homme qui démarre sa carrière de Premier ministre à 73 ans. C'est un sacré pied de nez, et ça me fait bien ressourir. On va bien voir ce que ça va donner. Évidemment, il ne faut pas oublier la pénibilité de certains métiers, et j'en connais, ni la différence entre travail choisi et travail subi. Et donc, cette différence entre les jeunes et les moins jeunes, je m'a rappelé, je vous permets de vous lire quelques vers d'un très beau poème de Victor Hugo, qui s'appelle Boz, B2OZ, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Je vais vous lire les premiers vers, je ne vais pas tout vous lire, mais Boz s'était couché de fatigue accablée. Il avait tout le jour travaillé dans son air, puis avait fait son lit à sa place ordinaire. Boz dormait auprès des boisseaux, plein de blé. Ce vieillard possédait des champs de blé et d'orge. Il était quoique riche, à la justice enclin. Il n'avait pas de fange dans l'eau de son moulin. Il n'avait pas d'enfer dans le feu de sa forge. Sa barbe était d'argent, comme un ruisseau d'avril. Sa gerbe n'était point avare ni haineuse. Quand il voyait passer quelques pauvres glaneuses, laissaient tomber exprès des épis, disait-il. Cet homme marchait pur, loin des sentiers obliques, vêtus de probité candide et de lin blanc, et toujours du côté des pauvres ruisselants. Ses sacs de grains semblaient des fontaines publiques. Boz était bon maître et fidèle parent. Il était généreux, quoi qu'il fût économe. Les femmes regardaient Boz plus qu'un jeune homme, car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand. Le vieillard qui revient vers la source première, entre aux jours éternels et sort des jours changeants. Et l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, mais dans l'œil du vieillard, on voit de la lumière. Je m'arrêterai là, je ne voudrais pas le reste du poème, mais c'était juste pour vous partager. Je trouvais extrêmement riche et extrêmement fort ce poème de Victor Hugo sur la coexistence entre les différentes générations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !